Salut à tous, c'est petit, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'Outriders et on est sur le nouveau patch d'Outriders avec les 100% en plus de taux de drop de légendaire, de taux de loot, fois 2, du coup 100%. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ? Ils ont ajouté des settings, en gros, des paramètres pour la visée sur console. Quand vous jouez avec un contrôleur, ça peut être PC avec contrôleur ou manette, contrôleur c'est en anglais, ou sur console. Les problèmes pour s'identifier et se connecter au jeu quand on est sur Xbox, les MP connectivity, des améliorations pour la MP connectivity, je ne sais pas trop ce que c'est multiplayer à mon avis, et des bugs qui ont été résolus, MP ça doit être le multijoueur. On va voir tout de suite ce qu'ils nous disent exactement en détail. C'est parti, on est le 22 juin 2021, et sachez que la mise à jour est déjà faite et déjà en place. Alors, Legendary Drop Rates, donc le taux de drop légendaire across the board, donc c'est partout, que ce soit en monde ouvert, pour les chasses, pour les expéditions, est augmenté de 100%. Ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, on a deux fois plus de chances d'en looter qu'avant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que, par exemple, quand vous aviez une expédition, vous finissez en Gold T15, je crois que c'était 25%, c'est comme si vous aviez 50%, si je ne dis pas de bêtises, je n'étais pas très bon en maths, mais je crois que ça va faire ça. Du coup, ça va être très très haut, maintenant le taux de loot, vous allez pouvoir aller looter tout ce qui vous manque. Les Legendary Brackets ont été enlevés. Qu'est-ce que c'est les brackets ? C'est qu'en gros, il y avait quelques Légendaires qui ne pouvaient pas être dropés à n'importe quel level. Eh bien ça aussi, c'est parti en éclat. Et donc maintenant, vous pourrez vraiment looter n'importe quel Légendaire à n'importe quel level. C'est-à-dire que même si vous faites des expéditions, disons en T10 ou T11, il y avait des Légendaires que vous ne pouviez pas avoir avant. Bon, T10, T11, il faut savoir que le taux de loot, il est quand même plus bas. Donc voilà, vous verrez ça. Mais en tout cas, maintenant, vous pourrez avoir tout ça partout. Il n'y aura pas besoin d'avoir des ennemis de level 48 comme c'était le cas avant. Il y a un système d'anti-duplication des Légendaires. Alors ça, on en a parlé dans la dernière vidéo qui a été implémentée. Ce système signifie que si quelqu'un a déjà un item légendaire dans son inventaire ou dans son stash et que vous allez avoir un dupliqué, donc une nouvelle fois le même, il va être re-roll. Ça, attention, comme je vous ai dit, il faut qu'on aille le tester parce que le problème, c'est que si on veut le même légendaire mais qu'on veut juste qu'il ait un meilleur rôle, ça ne va pas nous arranger beaucoup. Ils disent que, notez bien que ce système ne garantit pas que chaque drop sera unique. C'est juste pour avoir une chance d'avoir un légendaire que vous n'avez pas. Donc ça, il va falloir voir ce que ça donne. Alors avant, il y avait des boss comme Kryzaloïd et Gaga qui ne pouvaient pas vous dropper des noms de classes spécifiques légendaires qui ne sont pas spécifiés à des classes particulières. Du coup, ça, ça va changer maintenant. Vous allez pouvoir, sur les boss, dropper aussi ces casques-là. Ça va vous aider à avoir plus de variété d'items quand vous faites la campagne. Il y a également le fait que, d'ailleurs, il faut savoir qu'avant, tous ces boss donnaient une sélection de légendaires. C'était un espèce de pool avec le cannonball helmet et tout ça. Et que maintenant, il n'y a plus vraiment de pool. Ça va être vraiment un petit peu à la chance. Vous aurez la chance d'avoir plus de légendaires différents en faisant ces boss. Le système de chance, on en avait déjà parlé, a été amélioré. Et maintenant, vous n'aurez plus. Plus, normalement, vous aurez moins de périodes. Par exemple, parfois, il y en a qui se plaignaient. Je me rappelle qu'ils disaient « J'ai fait cinq games sans avoir un seul légendaire. » C'est possible. Vu le taux de drop, c'était complètement possible. Ça peut être vous et votre chance. Mais là, normalement, ça devrait arriver un petit peu moins. Donc, du coup, vous devriez moins avoir de périodes où vous n'en lootez pas. Toutefois, ils disent vraiment que quand même, évidemment, plus vous allez en haut niveau, en T15, en expédition, et plus vous aurez quand même de chances d'avoir des légendaires. Ça, ça reste d'actualité. Du coup, ils vous consolent. Ils vous conseillent. J'étais en train de dire la ligne suivante de looter quand même au plus haut possible, évidemment, pour avoir le plus de loot possible. Alors, au niveau des consoles, et si vous jouez avec un contrôleur et une manette, donc, ils vous ont ajouté des préférences pour customiser les zones mortes, la sensibilité de look quand vous regardez, vous, votre personnage, et aussi une accélération. Donc, ça, ça peut être cool. Ils ont amélioré le chargement au début du jeu pour vous loguer quand vous êtes sur Xbox. Ils ont réparé un problème qui était sur l'Epic Store. Quand vous l'avez, le jeu sur PC, sur X-Fix Store, il y avait un problème avec le pack Health Ranger. Ça a été normalement réglé. Il y a eu également des améliorations sur la connectivité du multijoueur, mais ils ne donnent pas beaucoup de détails là-dessus. Quand ils disent ça, ça fait un peu peur parce que je crois que ça fait déjà 3 ou 4 patch notes qu'on a vu ça. Ils ne nous disent pas grand-chose. Ils ont... Ah, ça, c'est ouf ! Ouf ! Ils ont enfin réglé ce bug de quand vous arrivez à chaque session. Tous les items de votre inventaire, ils sont marqués comme si vous veniez de les looter avec un point. C'était trop énervant. Donc, ça, ça a aussi été réglé. Heureusement. Alors après, il y a quelques bugs qui ont été corrigés qui sont assez spéciaux, spécifiques pour chaque personnage et chaque classe. Donc ça, je vous laisserai aller voir tout ça. Ils ont crash fixe. Ils ont, en gros, réglé des problèmes de crash. Si vous aviez quelques crashs, normalement, ça devrait aller mieux. Et la grosse quand même news du jour aussi, une autre grosse news du jour. D'ailleurs, vous me direz est-ce que vous pensez du loot maintenant ? Parce que ça y est, si vous allez jouer là maintenant, vous pourriez me dire si vous lootez plus. Et ils disent, en extra note, on aura plus de news sur le deuxième run de la PlayStation Package. Parce que vous savez, il y a plein de gens qui ont eu des doublons. Du coup, ils vont refaire un très bientôt. Ils essayent de le déployer. Ils sont en train de faire des tests dessus. Ils essayent de le déployer jeudi. Mais ils vont nous confirmer ça avant jeudi pour voir si ce sera en place. Ben voilà. Bon, c'était assez court pour aujourd'hui. Mais en tout cas, vous aurez plus de légendaires dans vos loots et dans vos expéditions. C'est parti. On va aller tester ça. Je vous dis ciao à tous. Si vous souhaitez une bonne fin de journée, c'était Altice. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous. Ciao à tous.